Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi soir puis on revient du Costco, j'avais le goût de vous montrer nos achats, c'est quand même un gros Costco, on a racheté pas mal de trucs qu'on avait besoin puis quelques nouveautés. Fait que je voulais vous montrer ça, j'avais aimé ça la dernière fois, faire une vidéo avec ça puis je pense que vous avez aimé aussi, puis je continuerai à filmer, faire un vlog un petit peu plus long cette semaine pour les soirs de semaine, je pense que je vais faire un petit peu de cuisine puis je verrai qu'est-ce que je fais d'autre. Mais c'est ça, je vous montre mes achats. Donc première chose, on a repris les pots de sauce comme ça ici, c'est sauce à la viande style maison puis c'est trois paquets comme ça, il est vraiment pas cher au Costco puis la sauce est vraiment bonne, fait que pour un souper rapide je trouve ça le fun. on a repris de la sauce barbecue Saint-Hubert donc ça dépanne des fois pour faire des poutines ou bien avec un petit poulet là pour un souper rapide. On avait plus de shampoing, fait qu'on en a racheté. ici j'ai repris la pâte de tomates, j'aime ça en avoir en grande quantité, j'en mets en surplus ça puis j'en ai souvent besoin dans mes recettes là, que ce soit pour des pâtes ou bien pour des soupes. Ensuite on a repris des ramen, on a essayé ceux-là l'autre fois puis on les avait vraiment aimés, ils sont super bonnes puis je pense que c'est avec un genre de bouillon, ouais c'est ça au porc puis c'est un peu épicé, le bouillon il est vraiment bon honnêtement là, fait qu'on avait le coup d'en racheter cette fois-ci aussi. On a pris des petits pains comme ça au sésame, c'est vraiment le fun je trouve pour des déjeuners ou bien en accompagnement avec un potage là sur l'heure du dîner. On a pris des barres tendres sucrées salées pour les lunchs surtout ou bien randonnées, pique-niques pendant l'été, ça peut être pratique. J'ai repris mon shampoing sec de Baptiste, je le prends toujours au Costco maintenant vu qu'il est plus gros puis il vient en paquet de deux. Bon je trouve que ça vaut la peine. Puis on a pris des Miss Vickies en petit format comme ça pour les lunchs encore une fois, randonnées, les vacances qui s'en viennent aussi. Je continue avec les trucs froids, les trucs congelés. J'ai repris des Dunkings, j'en avais pas acheté une fois que j'étais allée au Costco puis je me sens en avoir au congelateur pour faire des soupes ou bien juste comme ça dans la poêle, bien les faire bouillir puis après ça les faire rôtir avec du brocoli, ça fait un petit souper rapide. Ceux-là c'est la première fois que je les essaye, c'est bulgogi au bœuf. Fait que on va voir si on les aime, d'après moi ça devrait être bon. On a pris du pouding au riz, on aime vraiment ça. Ensuite ici on a pris des mini saucisses comme ça. On s'est dit des fois quand on reçoit ça peut être le fun d'avoir un gros format de bouchée. Les brochettes de souvlaki de poulet étaient en spécial, donc j'en ai pris un paquet. Puis on a repris les dumplings vapeur comme ça qu'on aime beaucoup, qu'on met au micro-ondes. Là c'est 6 petites barquettes individuelles, on peut mettre ça au micro-ondes une minute et demie je pense puis ça vient avec la sauce. Fait qu'après ça on peut se faire une petite salade puis ça fait un lunch rapide quand on a pas grand chose, quand on a pas de restants. Ensuite j'ai pris deux paquets comme ça de salade crémeuse à la nette. Salade de choux comme chaud à la nette est vraiment bonne honnêtement puis quand je retourne au Costco j'en prends toujours. On a pris aussi de Saint-Hubert des petits bâtonnets de mozzarella comme ça, donc on peut garder ça au congélateur comme ça qu'on soit du monde, c'est pratique. On a repris les sorbets comme ça aux fruits, ils sont super bons l'été je trouve ça vraiment le fun, il y a comme plein de saveurs différentes. Donc là, il y en a 3 au citron, 3 grenades, 2 berubis puis 2 pina colada, ils sont tous bons honnêtement, ça vaut vraiment la peine je trouve. Ensuite le aloumi était en spécial, fait que c'est deux aloumis, il était pas cher puis je me suis dit ben je pense que c'est bon jusqu'à comme fin juillet. Fait que sûrement pour des brochettes ça va être le fun je trouve là sur le barbecue. Ensuite les saucisses comme ça, il était en spécial, fait que même chose sur le barbecue, ça va être le fun pour des pique-niques. Ça le pesto au basilic, j'en ai beaucoup entendu parler, ça a l'air qu'il est super bon le pesto du Costco, mais on dirait que j'hésitais toujours à l'acheter parce que c'est un gros format, puis à 2 je me disais, ah il me semble qu'on passera pas au travers alors qu'il soit plus bon, mais j'ai vu une vidéo l'autre fois, puis la personne ce qu'elle faisait c'est quand il était proche de par ses dates, elle le mettait dans les petits, dans un genre de bac à glace, puis elle le mettait au congélateur, puis après ça elle pouvait juste en dégeler, là, des petites portions, là, fait que comme ça, ça se garde bien. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée comme ça, fait que j'ai hâte d'y goûter, ça a l'air qu'il est vraiment bon. Ensuite on a pris le boeuf jockey comme ça, qui était en spécial pour des collations, le fromage en grains, le gros format, c'est toujours full bon. Puis on a pris, pour des collations aussi, c'est cerise chocolat avec des noix salées, je trouvais que ça a l'air vraiment bon, c'est la première fois que je voyais ce paquet-là au Costco. J'avais plus de savon à vaisselle, fait qu'on a racheté du savon à vaisselle, là, j'ai repris du savon à linge, donc il était en spécial, on en a pris deux, on s'est dit comme ça, c'est sûr qu'on va l'utiliser, là, puis comme ça on l'achète en spécial. Ensuite on avait le goût d'acheter des petites bières, un peu spéciales, des fois quand on reçoit, ou juste de temps en temps, là, on aime beaucoup l'épié, puis là il y avait ce mix-là de Sainte-Amboise avec toutes des sortes d'épiés, puis il y a 12 canettes dedans, là, une double épiée, épiée pamplemousse à épiée, puis une brue à épiée, fait que ça va être le fun à essayer, là, je trouve, là, il y en a au moins 2-3 là-dedans qu'on connaît déjà, puis qu'on aime beaucoup. Puis sinon on aurait pris des pâtes comme ça, donc 6 paquets de pâtes courtes, puis 3 paquets de spaghettis. Ça, ça fait un petit bout de temps que j'en voulais une, c'est une couverture pour l'extérieur, donc quand on va, par exemple, faire un pique-nique, c'est une couverture qui est imperméable, puis on a vu celle-là, c'est ça qui était en spécial au Costco, puis j'ai trouvé vraiment belle, il y avait comme au moins 3-4 modèles, je pense qu'elle avait un autre ligné comme ça avec des teignes de bleu puis de vert, puis il y en avait deux autres qui étaient plus comme des petits motifs, là, un peu géométriques dedans, puis c'est ça, là, tu peux le, le, comme la replier, là, puis l'emporter comme ça avec une petite poignée, fait que je trouve que c'est vraiment pratique, fait que ça va être le fun à utiliser cet été. Simon a pris des céréales comme ça aux amandes, et pour finir, on a pris du Bobli, donc c'est la première fois que je voyais cette édition-là, donc dans celle-là, il y a Ananas, Melon d'eau et Pêche, fait que je suis vraiment contente de ces saveurs-là, fait que c'est ça pour mon haul Costco, là, je suis vraiment fatiguée, j'ai arrangé tout ça, puis on va se revoir dans quelques jours, là, quand je vais reprendre le vlog. Sous-titrage ST' 501 Donc on est jeudi en fin de journée, donc j'ai fini ma journée de travail, ça a bien été, ça a été une grosse journée, par exemple, puis là, ce soir, je suis allée au-de-l'eau, puis à l'épicerie, fait que je voulais vous montrer mes petits achats, il me manquait quelques petits trucs pour faire le souper, puis après ça, on va faire le souper ensemble, c'est une nouvelle recette que j'essaye, c'est une recette de gnocchi, qui se fait toute dans un seul chaudron, fait que ça fait pas trop de vaisselle, il y a pas beaucoup d'ingrédients, puis je pense qu'il y a des tomates séchées, basilic, parmesan, de la crème, puis des épinards, des choses comme ça, de la saucisse, je pense que je l'ai dit, puis c'est ça, ça vient du blog Salt & Lavender, je vais vous mettre la recette en barre d'infos sous la vidéo, j'ai essayé plein de recettes de son blog, elles sont super bonnes, elles sont faciles à faire, il demande pas beaucoup d'ingrédients aussi, fait que je refais souvent ces recettes, puis j'en essaie des nouvelles, j'ai fait du chili, des pâtes, du poulet, des soupes, honnêtement, il y a tellement de bonnes recettes sur son blog, fait qu'on va essayer cette nouvelle recette-là ce soir ensemble, puis ça va être un petit souper rapide, fait que ça, ça va être bien fun, donc je vous montre ce que j'ai acheté à l'épicerie, c'est ça, il me manquait des petits trucs pour le souper, j'ai acheté un melon d'eau, j'espère qu'il va être bon la dernière fois, celui que j'ai acheté, il était vraiment pas bon, il était comme trop mûr, fait qu'on va voir ce que ça donne cette fois-ci, j'ai acheté des pâtes à lasagne, donc je vais faire une lasagne bientôt, ensuite j'ai pris du café décaf, Starbucks comme ça, c'est torréfaction moyenne, note de caramel au beurre avec touche de cacao, ça a l'air full bon, puis en fait c'est rare qu'on boit du décaf Simon puis moi, mais quand on reçoit des fois le soir, les gens ça leur tente de prendre un petit café décaf, puis avec un dessert, ça peut être le fun, puis on en avait pas à la maison, j'ai acheté du moulu comme ça, on aura pas à le mettre dans notre blender où il y a déjà des graines café qui sont pas des cartes, fait que je pense que ça va être bien, j'avais plus de maillot, donc là j'en ai repris, même chose pour le miel, il était pas mal fini là, celui que j'avais, ça c'est un petit achat impulsif, des toitoles, j'ai vu ça près de la caisse, ça m'a donné le goût d'acheter ça pour manger un petit quelque chose de sucré, même chose ici, j'ai acheté des petits oursons en bonbons, ça me donnait le goût d'en manger, donc je suis allée principalement pour ça ici, les tomates séchées qu'on va mettre dans les gnocchis ce soir, dans mon souvenir, je suis pas une fan de tomates séchées, mais la recette me tente, fait qu'on va voir si j'aime ça, je pense que oui, je pense qu'avec la sauce puis ça, ça va être vraiment bon, j'ai pris deux petites pommes rouges qui sont super bonnes, super sucrées ces temps-ci, puis des haricots marinés comme ça. On continue avec mes achats du de l'eau, dernièrement j'ai acheté pas mal de papier cadeau au Dollarama, je trouvais qu'il était vraiment beau, faut juste faire attention parce qu'il est quand même mince et un peu transparent là, fait quand on emballe, il faut faire attention pour pas que le papier se brise, mais ils ont vraiment des beaux modèles pour vrai, j'ai pris ce modèle-là ici avec un petit fond bleu, les petites cigognes, puis il apporte des petits sacs bleus et roses, fait que je me suis dit que pour le baptême que j'ai prochainement, ça va être parfait. Ensuite j'ai pris un petit sac cadeau comme ça que je trouvais vraiment mignon, donc ça va être pour mon cadeau de la fête des pères, il me manquait un petit sac, donc j'ai pris un papier aussi pour aller avec, puis j'en ai racheté un autre, un autre ensemble comme ça, pareil, juste parce que je me suis dit que ça va vraiment bien fitter avec le papier cadeau, donc comme ça, je vais avoir déjà un petit sac si jamais j'en ai besoin. Ensuite j'ai pris ces petits bonbons-là, je les prends souvent quand j'ouvre de l'eau, c'est les petites languettes de fraises, elles sont super bonnes, fait que souvent j'en rachète. Ça j'avais vu ça l'autre fois, c'est pour faire de la glace, mais en long bâton, on a une bouteille d'eau qui est super étroite en haut, fait qu'on peut pas mettre des glaçons dedans, puis quand on est parti en vacances au mois de mai, je me suis dit, il me semble que je devrais acheter ça, je l'avais vu au de l'eau justement, puis comme ça, ça va être pratique, on va pouvoir avoir de l'eau froide dans cette bouteille-là. Ensuite, pour les lunchs, les vacances qui s'en viennent, les pique-niques, j'ai acheté des ice packs, donc un moyen, puis on en avait pas des gros comme ça, fait que j'en ai pris deux juste parce que dans notre glacière, ça va aider à garder le plus froid, de mettre ça au fond, fait que j'avais le goût d'en acheter quelques-uns. Ensuite j'ai pris des petits craquelins au riz, au fromage comme ça, puis ces craquelins-là, j'avais vu, en fait je les ai mangés chez ma belle-mère, olives et origans, puis j'ai trouvé vraiment bon, je pensais que ça venait du Costco, puis elle m'a dit qu'elle les prenait au Dolorama, puis ils sont emballés, ça dit quatre sachets, avec plusieurs petits craquelins dedans, puis ils sont vraiment bons, fait qu'ils ont l'air de rien, mais j'ai acheté deux petits paquets comme ça, puis je me suis dit pour les lunchs, des fois avec du fromage, des crudités, ça va être parfait. Donc là, je vais ranger tout ça, puis on va commencer à préparer le souper. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique Je voulais juste conclure le vlog ici. Je voulais vous parler rapidement de la recette de gnocchi que j'ai faite hier. C'était tellement bon. Je vous recommande vraiment la recette. Je vais vous la mettre en barre d'info si jamais vous voulez l'essayer. J'ai vraiment aimé ça parce que c'était full simple à faire. Ça s'est préparé en comme vraiment pas beaucoup de temps. Puis on fait juste mettre tout dans le mouchaudron. Puis la sauce était vraiment bonne. Finalement, même avec les tomates séchées, j'ai trouvé ça super bon. Simon aussi a aimé ça. Ça fait que je vous la recommande vraiment. La seule chose que je vais modifier la prochaine fois, c'est quand on met pas mal tous les ingrédients, il faut mettre le feu à médium. Puis couvrez pour laisser cuire un peu les gnocchi pendant 5 minutes. Par contre là, moi ça collait un petit peu au fond. Ça fait que ça là, je baisserais mon feu plus que ça. Je le mettrais peut-être plus à l'eau ou bien deux là. Juste pour que ça mijote un petit peu. Surtout que le couvercle est fermé. Puis comme ça, ça va cuire bien. Mais ça collera pas au fond. Fait que médium, j'ai trouvé ça trop fort. En tout cas pour mon feu, ça l'a collé. Mais ça pour empêcher que la recette était vraiment délicieuse. Fait que c'est sûr, je vais la refaire. Fait que c'est ça. Je vais conclure le vlog ici. J'espère que vous avez aimé. Puis on se revoit la semaine prochaine. Je ne t'aime pas sembler. Sous-titrage ST' 501 J'espère que jes